Il est temps de commencer. Nous vous remercions d'être venus à cette table ronde. Ça va vous m'entendre ? La conférence abonde en réflexions intéressantes et nous souhaitons que cette table ronde continue un peu ce foisonnement d'idées. Notre objectif, c'est de réfléchir ensemble, vous avec les intervenants, sur des concepts émergents, un cours de développement et de susciter des échanges, de donner du grain à moudre à nos recherches respectives. Nous ne disposons qu'à un peu moins de 90 minutes. C'est très court pour aborder un sujet assez vaste comme les apprentissages collectifs informels à réseau. C'est la raison pour laquelle nous avons tous regroupé des ressources que nous avons considérées comme utiles ou importantes pour vous. Il s'agit de cette collection de ressources qui a été transmise. Il y a un lien. Si vous tapez cette adresse qui figure en haut de la page 1, vous allez trouver tous les liens. Et là, vous pouvez cliquer et accepter directement. L'idée, c'était de faire une table ronde formatrice dans le sens de se familiariser avec des concepts, d'aller un peu plus, d'aller au-delà d'une discussion de 90 minutes. Compte tenu de la nouveauté de certains de ce concept, avant d'aborder un sujet, il y aura une courte introduction de ma part, justement pour illustrer les idées abordées. Je donne la parole aux intervenants pour une courte présentation de leur parcours, en quelques mots. Bonjour, je suis à la base biologiste Mathieu Cizé-Aloui. Je suis biologiste reconverti dans les sciences de l'éducation et je travaille sur les MOOC, les Massive Open Online Courses, depuis maintenant 8 mois sous la direction d'Éric Brouillard au laboratoire STEF à l'ONS Cachon. Christian Littier, je suis enseignant-chercheur à l'Université de la Réunion. Et pour ce qui est l'ÉTIS, je travaille essentiellement sur Web Social, Web 2.0 et Interaction. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Pernin, je suis enseignant-chercheur en informatique, mais je suis responsable d'un master qui s'appelle d'ILIPEM, didactique des langues et ingénierie pédagogique multimédia. Et je m'occupe depuis déjà une quinzaine d'années, principalement sur la notion de scénario, d'apprentissage avec ses côtés formels et informels. François Mangeneau, je suis enseignant-chercheur ici à Stendhal au LIDILEM, en sciences du langage et didactique des langues. Et donc je m'intéresse un peu à tous les aspects d'ÉTIS, je me considère un peu comme un généraliste d'ÉTIS et de la formation à distance. Merci. La table ronde est structurée autour de trois sujets. Commençons par le premier mode et lieu de participation. Commençons plutôt par un constat que l'apprentissage informel des langues n'est pas du tout nouveau. Un parmi les exemples est les Languages Café, peut-être que vous les connaissez, ce sont des regroupements informels, des gens qui souhaitent pratiquer une langue dans un lieu donné. Ils se regroupent donc entre natifs et non-natifs dans un café, ils discutent. Il y a aussi la version Languages Café qui provient d'un projet européen. Voilà le site et ils proposent même des documents d'accompagnement pour ces regroupements informels. Un exemple de documents d'accompagnement pour appuyer un peu ces échanges informels. La motivation pour apprendre, les différentes situations permettant aux apprenants de pratiquer la langue et aussi la notion des réseaux, la notion d'amis qui se regroupent pour faire quelque chose, sont très anciennes. Pour ce qui est de la combinaison entre présence et distance par rapport à la pratique de la langue, par exemple, il y a aussi les Polyglot Meetings, un exemple parmi d'autres qui sont organisés par la communauté Polyglot Club. Ces meetings se sont faites à l'initiative des apprenants de langue qui participent sur des forums publics pour pratiquer la langue, excusez-moi, mais aussi se rencontrent en face à face pour parler avec des natifs, avoir un contact et aussi un lien plus ancré. Ce qu'il faut noter, ce sont des échanges en ligne et en face à face, mais totalement à l'initiative des apprenants. Venons un peu d'un exemple un peu plus récent, je ne sais pas si vous connaissez les Meetups. Les Meetups, c'est un site de réseautage social, social networking site, de type Facebook. Il est possible de créer des événements dans votre lieu ou bien de rejoindre des événements qui ont lieu dans votre ville ou là où vous vivez. Et ça tourne autour d'un sujet, d'un sujet commun, d'un intérêt commun, d'une passion. Là, nous voyons, si vous voulez, le développement qui est maintenant possible avec les technologies mobiles et la géolocalisation. Ça, c'est la page Meetups pour l'apprentissage du français dans le monde. Je prends juste un exemple du London French Meetup. C'est le regroupement londonien des apprenants du français qui se regroupent à Londres pour discuter. Ça a l'air, ça ressemble beaucoup d'un groupe Facebook. Il y a juste le paramètre de géolocalisation qui pourrait être intéressant. Ce qui est vraiment original, c'est que toutes ces initiatives sont vraiment lancées par les apprenants eux-mêmes. Donc, on peut faire l'hypothèse que nous ne sommes pas seulement dans le sens de l'hybridation comme nous le connaissions dans le contexte formel, c'est-à-dire du mixage entre face-à-face et en ligne, mais aussi d'une extension de l'apprentissage informel par la socialisation face-à-face et en ligne. Je reviens vers la première question sur ces nouvelles formes d'apprentissage informel à l'initiative des apprenants et aussi facilitées par les réseaux sociaux. François, quel constat tiré de ces réunions à l'initiative des apprenants par rapport à l'engagement, à l'autonomie ? Ah, oui, en fait, Thierry est à la recherche d'un deuxième. Moi, ce que tu viens de présenter là me paraît très sympathique et beaucoup plus sympathique que ce qu'on a pu étudier par ailleurs. Il y a deux ans, avec Laure Chotel, on avait présenté une étude sur Bouzou, Live Mocha, où là, c'est vraiment différent. Là, c'est vraiment à l'initiative des gens et en plus, ça prévoit une rencontre physique très souvent. Et d'ailleurs, je me rappelle un exposé une fois d'un chercheur en infocom qui nous montrait qu'un des sites qui avait le mieux marché, c'était un site qui est une espèce de site de meet-up, mais pour l'agglomération lilloise, par exemple, qui avait un truc qui avait super bien marché avec un nombre de participants absolument énorme. Donc, ce qui est très sympathique, c'est que c'est à l'initiative des gens, que les gens se rencontrent réellement, alors que si on... Tu parleras plus tard de Live Mocha et compagnie, je crois, hein ? Oui. Oui. Ou là, l'initiative, c'est d'abord une boîte qui se crée, Bouzou, Live Mocha. Enfin, c'est pas du tout la même taille, d'ailleurs. Bouzou, c'est une petite boîte. Live Mocha, c'est un gros truc qui vient d'être racheté, d'ailleurs, par Rosetta Stone, qui était déjà encore une boîte plus grande, c'est des roms de langue, en fait. Là, c'est quand même très, très différent, parce que même si c'est des sites qui se présentent comme une aide à l'apprentissage mutuel des langues, en fait, il est bien évident que ce qu'ils cherchent, c'est à gagner de l'argent. Donc, il y a une partie courte qui est gratuite au début, mais qui devient très vite payante. Du coup, le lien entre les cours et les échanges, les apprentissages mutuels, devient beaucoup moins évident. Donc là, pour moi, en plus, là, ça se situe vraiment dans quelque chose qui existait même avant Internet. Les réseaux d'échange de savoirs. Il y a une des diapos que tu as montrées, où c'était typiquement un réseau d'échange de savoirs. Et ça, c'est bien antérieur à Internet. Il y a un deuxième micro qui est encore dans sa pause café. Un autre exemple, ce sont les regroupements de personnes qui suivent un MOOC. Le spécialiste va nous dire si on prononce un MOOC ou un MOOC. Mais pour les non-experts comme moi, je vais essayer un MOOC. Là, ce sont des gens qui suivent un MOOC en ligne. Et encore une fois, à leurs propres initiatives, ils créent ces espaces-là, les espaces d'apprentissage. que la vie a fait qu'ils sont tous dans la même ville et qu'ils apprennent spontanément à travers un MOOC. Un commentaire, Mathieu, est-ce que tu veux voir par rapport à l'engagement des apprenants à pas seulement participer à un MOOC, mais aussi de créer des structures de socialisation autour ? Donc, en fait, l'intérêt de la... Est-ce que tu peux nous dire, dans quelques mots, ce que c'est un MOOC ? Ah oui, un MOOC. Donc, c'est un massive open online course. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler de cours CERA, tout ça, tout ça. Donc, c'est des cours organisés en ligne. Tout est organisé en ligne, le cours, l'exercice, les devoirs, les examens, les interactions via des forums, etc. Et très souvent, il y a une composante spontanée. Les gens se rencontrent de manière spontanée dès qu'il y a suffisamment de participants dans une ville. Donc, c'est via notamment Meetup, là, comme vous voyez sur cette diapo. Il faut voir qu'il y a un effet seuil important. Par exemple, à Paris, on est 118 sur la communauté Meetup Coursera. Et il y a eu trois meetings où on était deux. Donc, ça n'a pas encore beaucoup pris à Paris. Ça prend beaucoup mieux aux Etats-Unis. Et il faut faire deux distinctions. D'une part, la rencontre qui est vraiment informelle. Donc, on va discuter autour d'un café, autour du MOOC. Pour le MOOC, gestion de projet qu'on a organisé avec Centrale-Île, il y a eu deux rencontres comme ça. qui, en fin de compte, ne sont pas vraiment corrélés avec... ne sont pas partie du dispositif pédagogique. Et il va y avoir la rencontre plus formelle, c'est-à-dire rencontrer pour travailler ensemble. Mais dans ce cas, le café n'est pas approprié dans le contexte de cours comme la gestion de projet. Il va y avoir un effet thématique du cours extrêmement important. Dans un café, on peut pratiquer les langues. Et c'est pour ça que les cafés de langue marchent très bien. pour pratiquer la gestion de projet, il y a des petites tables, c'est pas un environnement adapté. Donc, en fin de compte, le rapport au présentiel, qui est une extension du cours, en fin de compte, va dépendre énormément de l'organisation du cours et de sa thématique. Je pense que... Et je voudrais rajouter que, en fait, pour la prochaine session du MOOC, gestion de projet, on veut organiser à Paris, et autant que possible dans le reste du monde, des petits lieux de rencontres dans des villes comme Dakar. À partir du moment où il y a suffisamment de monde, les gens ont commencé à se regrouper. À Ouagadougou, à Dakar, il y a eu des regroupements spontanés. Ce serait intéressant, mais je pense qu'il faut voir que l'équipe pédagogique a un rôle dans l'initiation de ces rencontres spontanées. En fait, il faut forcer un peu le spontané pour que ça marche. C'est la première fois que j'anime une table ronde, mais j'ai oublié de dire une chose importante, que vous pouvez, à tout moment, initier une question, lever la main. Je vais en prendre un compte pour la discussion, parce que l'objectif, c'est vraiment de créer une structure d'interaction. On a aussi beaucoup de choses à prendre de vous-même. Une question à Christian. Est-ce que tu vois que le web social a un rôle à jouer, si tu veux, dans ces regroupements rapides des personnes qui ont des intérêts communs ? Je dirais oui, difficile de dire non, en tout cas. Mais je crois qu'il faut distinguer, parce qu'en fait, c'est ce que disait aussi Mathieu, quelquefois, il faut un petit coup de pouce de l'enseignant. Je pense qu'il y a différentes façons de penser ces regroupements. D'ailleurs, on l'a vu dans les interventions qui ont déjà eu lieu ici. Il y a en fait des regroupements qui sont très, je dirais, incités par l'enseignant, avec des fonctionnements bien spécifiques, finalement, où on se rend compte, quelquefois, que, justement, c'est un petit peu forcé. On a vu ce matin un exemple d'une étudiante qui disait « La prof a dit qu'il fallait participer, mais je ne sais pas quoi dire. Et qu'est-ce que je vais dire ? » Et qui insistait, qui tissait autour de ça. Donc, ça peut aller du regroupement parce qu'il faut apprendre les langues, parce qu'il faut participer, parce qu'il faut parler pour apprendre les langues, en quelque sorte, sur ces regroupements, jusqu'au regroupement, en effet, tout à fait libre et spontané. Et que souvent, d'ailleurs, dans la recherche, on oublie un petit peu. Je me rappellerai toujours, au premier colloque EPAL, une collègue avait fait une intervention, justement, sur l'utilisation de Skype, de Yahoo Messenger, etc., pour la communication au sein du groupe et avec l'enseignante, et qui arrivait à des conclusions, mais qui, en fait, était faussée par la réalité de ce qu'elle ne connaissait pas. C'est-à-dire que ces étudiants, il se trouve que moi, je connaissais des étudiants qui étaient dans son cours, avaient recréé derrière, en fait, une structure depuis longtemps, avant même d'avoir des réseaux sociaux. Ils avaient ouvert leurs propres forums. Ils communiquaient entre eux. Je ne sais plus si c'est que l'enseignant, c'était sur Yahoo, et eux, ils s'étaient mis sur Skype pour communiquer. C'est-à-dire que c'est oui, mais il faut bien voir, en fait, où est la place de l'enseignant, qu'est-ce qu'on veut. Et aussi, quand on fait de la recherche, ne pas oublier qu'il y a souvent une face cachée. Il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que peut-être même que dans les MOOC, il y a des regroupements dont les gens qui dirigent le MOOC n'ont pas conscience ou connaissance. Nous, on l'a, par exemple, sur un master à distance, on a des étudiants, on le sait entre-temps, qui se regroupent en présentiel pour travailler ensemble, pour justement créer aussi ce côté social. Toi, comme concepteur pédagogique aussi, si nous prenons un exemple de ce qui est une communauté ou un dispositif, tu peux le caractériser comme tu veux, Babelweb, qui est un espace de pratiquer la langue en ligne. Est-ce qu'on pourrait envisager une sorte de communauté aussi locale ou bien ça existe ? Comment tu vois ce mixage ? Oui, peut-être en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas Babelweb. Ce sont une série de blogs que l'on a créés pour que tout le monde, en fait, et notamment les apprenants, puissent participer, produire et socialiser leur production. En fait, et souvent, c'est peut-être moi qui le présente un petit peu mal, on pense que c'est un lieu d'interaction, mais il y a très peu d'interaction. C'est-à-dire que le but n'est pas forcément qu'il y ait vraiment une interaction langagière, mais d'avoir une conscience que quand je produis sur le web 2.0, je ne produis pas pour l'enseignant. Donc la question de l'hybridation se repose là, à partir du moment, justement, c'est un des dilemmes auquel on est confronté, à partir du moment où on pédagogise l'utilisation, est-ce qu'on ne pervertit pas de nouveau ce qui était l'idée au départ ? Puisque l'idée au départ, en fait, était que l'apprenant ne produise pas pour l'enseignant, comme c'est souvent le cas. J'aime bien prendre l'idée de la recette de cuisine. J'ai des étudiants, à l'époque, quand je faisais ça, ça faisait partie du programme, en quelque sorte, je faisais écrire des recettes de cuisine à mes étudiants. Ils me les rendaient, je les corrigeais, mais je n'ai jamais essayé la moindre recette de cuisine. Elles étaient peut-être complètement impraticables. Certains ont peut-être voulu m'empoisonner, j'en sais rien, mais je n'ai jamais essayé. Alors que quand je publie pour un vrai public, justement, là, je dois me demander, est-ce que c'est faisable ? C'est tout à fait différent de quand je rends au prof. Donc, dès qu'on hybride, en quelque sorte, dès qu'on aurait une partie qui serait la partie communication réelle avec le monde, en dehors de la classe, et qu'on hybride avec une activité en classe, c'est peut-être là qu'on a un gros problème sur BabelWeb en ce moment. Jean-Philippe, est-ce que tu veux faire un commentaire ? Oui, mais par rapport à ce qui a été dit sur les MOOC, il y a des questions que je me pose sur le côté spontané, de l'émergence spontanée d'un groupe ou pas, et après du côté encadré ou non encadré. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux dimensions ou par le fait qu'un groupe apparaisse et après il est plus ou moins encadré ou plus ou moins autogéré ? Donc, les deux rencontres qu'il y a eu pour le gestion de projet étaient complètement spontanées. Ils ont eu la gentillesse de nous inviter. Donc, c'était plus dans ce sens-là. Et donc, en fin de compte, on n'a pas eu à encadrer quoi que ce soit. Mais, en fin de compte, ces rencontres spontanées, sans scénarisation, sans travail derrière et sans objectif défini font qu'ils finissent par parler de la pluie, du beau temps, d'à combien d'enfants et tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment l'objectif du MOOC. Quoi que c'est bien, enfin, je veux dire, ça permet de la socialisation qui peut ensuite, par ailleurs, hors du MOOC, se traduire par des vraies relations de travail. Il y a beaucoup de relations qui ont été informelles comme ça, pas avec un objectif précis, qui se sont traduites dans mon cas. Il y a beaucoup de collègues que j'ai rencontrés sur MOOC, sur les premiers que je faisais. Donc, ce n'est pas nécessairement, ça ne veut pas dire que le spontané ne construit pas un vrai travail. Concernant le formel, là, par exemple, pour être extrêmement précis, on a quatre devoirs à rendre à chaque par semaine pendant le MOOC. On voudrait que les gens se réunissent pour faire les devoirs ensemble. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a aussi des modèles économiques derrière et qu'en fin de compte, derrière l'encadrement dirigé par les équipes pédagogiques, il y a l'idée de créer un modèle économique en présentiel. Donc, il faut voir que... Alors, la question, c'était sur les dimensions et les liens entre dimensions formelles, informelles, encadrées, encadrées. Il faut voir que ces liens entre ces dimensions, il y a des sous... Enfin, c'est sous-tendu aussi par des modèles économiques. Donc, beaucoup des équipes pédagogiques, ce n'est pas moi directement qui en bénéficierai, mais beaucoup des équipes pédagogiques se basent là-dessus. Donc, en effet, il y a une importance de la scénarisation qui est extrêmement importante parce qu'on ne peut pas avoir un modèle économique comme sur Polyglot, où on ferait juste payer la bière un euro de plus pour pouvoir... Donc, il faut une vraie plus-value. Après, je ne sais pas si j'ai bien répondu la question. J'étais un peu étonné tout à l'heure dans la présentation qui a été faite entre ce caractère un petit peu spontané et puis le caractère extrêmement classique des enseignements qui sont derrière avec du transmissif et du quiz derrière. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu une antinomie entre une grande liberté, à priori laissée aux apprenants qui peut-être se construisent leur espace de socialisation avec des méthodes assez collaboratives et de l'autre côté, quelque chose d'hyper classique ? Est-ce que ça ne pose pas des problèmes à un moment ou à un autre ? Alors, il faut voir que la vidéo quiz, c'est 15% du temps de travail pour ceux qui font le certificat avancé. Donc, l'essentiel, tout ce qui va être production collaborative... En fait, j'ai zappé dans la présentation le fait qu'on fait aussi des projets par équipe où les gens proposent des projets, recrutent des participants sur le forum et font des dossiers de montage. Donc là, on n'est plus dans une antinomie. Là, en effet, si c'est juste pour regarder les vidéos ensemble, il y a des gens qui demandent, qui se géolocalisent, qui mettent sur les forums, mais est-ce qu'il y a des gens à Paris pour qu'on aille regarder les vidéos du cours ensemble et faire les quiz ensemble ? Donc, ça existe. Mais je pense que l'intérêt principal, ça pourrait être pour les équipes projet. Et on va faire une grande partie du MOOC, quasiment. En fait, l'essentiel de notre MOOC, c'était deux mois après la fin du cours transmissif de travail collaboratif. Donc, ça va vraiment dépendre des objectifs pédagogiques. Et en fin de compte, il y a des objectifs pédagogiques qui se prêtent beaucoup mieux au présentiel. Je tiens simplement à dire quand même qu'on travaille très bien à distance et que les équipes pédagogiques ont vraiment beaucoup, beaucoup travaillé à distance et que parfois, elles se retrouvent ensemble, elles ne savent pas comment travailler au présentiel. L'exemple que tu viens de donner tout à l'heure, Christian, par rapport à ce groupe d'étudiants qui a eu une démarche de collaboration beaucoup plus différente que ce qui était attendu, de l'enseignante, il faut penser à des études aussi, que j'aurais quand on discute un tout petit peu, parce que c'est une table ronde quand même qui touche à l'apprenessage informel. Il s'agit de deux études qui n'ont aucun lien entre elles, mais qui analysent le même phénomène qui est apparu de manière spontanée. Les étudiants et les participants n'ont eu aucun rapport. Le phénomène, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces études-là, le phénomène qu'ils ont constaté, les chercheurs, Maïna Lamia, qui enseignaient en cours de français, et l'Io et l'English, qui avaient une télécollaboration entre français et taïwanais, est ce qu'à un moment donné, au cours de la formation, ou bien de la télécollaboration institutionnelle, les étudiants ont pris l'initiative, sans l'annoncer en fait, de créer des groupes Facebook parallèles à la formation et indépendamment des outils de communication prévus par le dispositif de la collaboratie d'Elio et des outils de communication de l'Université. Et les chercheurs se sont rendus compte, en fait, après plusieurs semaines de la vie de ces communautés. Qu'est-ce que ces pratiques peuvent nous dire ? Est-ce qu'on peut dire quelques constats ? Est-ce que ce sont juste deux phénomènes qui ont émergé ? Il ne faut pas donner plus d'attention à ça ? Est-ce que François, tu peux le commander ? Est-ce l'effet du hasard que deux groupes d'étudiants qui suivaient une formation ou bien participaient à un contexte formel ont pris l'initiative de faire quelque chose à leur goût qui faisait plus de sens pour eux, mais tout en restant quand même dans le même contexte parce que dans l'étude de l'AMI, ils voient vraiment que les participants qui étaient des apprenants du français pratiquaient aussi le français sur Facebook. Donc, ce n'est pas forcément d'autre chose. Oui, encore une fois, moi, je rapprocherais ça de pratiques qui peuvent se faire sans Internet. Bon, d'abord, nos propres étudiants, c'est bien évident qu'ils se retrouvent en dehors des cours, qu'ils discutent entre eux et que parfois, ils travaillent à plusieurs. Dans le cas de Lyo, il y a un groupe taïwanais et un groupe français. Oui, donc, qui ont communiqué. Je ne me rappelle plus bien. Je l'ai lu cet été, ce chapitre. C'était une télécollaboration. Ils avaient leur modèle, machin. D'accord, et ils ont voulu communiquer en dehors. Oui, oui. Ils ont pris les cités. C'était vraiment... C'est une étude très intéressante. Les chercheurs ont vu que l'engagement et le nombre de postes sur Facebook étaient rétragément plus... Alors, ce que je peux dire... Ce que je peux donner, c'est un exemple de cette année. Nous, on avait une télécollaboration. J'avais une télécollaboration à la fois avec Chypre et avec la Lettonie. Et on avait créé un groupe Facebook en espérant que les étudiants des deux pays pourraient s'y rencontrer avec les Français. Et le Facebook est resté complètement déserté. Alors, par contraste, évidemment, c'était nous, les profs, qui avions créé ce Facebook. Et ce n'était pas à l'initiative des étudiants. Donc, ça ajouterait un peu d'eau au moulin du fait qu'il faut que ça... Que les pratiques informelles, presque par définition, d'ailleurs, partent des intéressés et non pas des pédagogues. Je me rappelle aussi... On a discuté cette semaine avec une collègue qui fait une thèse sur l'enseignement à distance en Tanzanie et qui nous disait que... C'était très traditionnel. C'est des cours à distance, mais très traditionnels. mais que les étudiants spontanément se regroupaient physiquement à plusieurs pour travailler ensemble les cours. Donc, c'est des pratiques qui ont lieu Internet ou pas Internet. Et je dirais même que c'est des pratiques qui peuvent rester complètement invisibles. Là, ils ont eu de la chance peut-être de tomber dessus. Ou il y a peut-être un étudiant qui a vendu la mèche. Mais finalement, voilà, il y a des... Bon, on a aussi, Thierry et moi, une thésarde qui travaille sur un site Facebook construit par des apprenants de français en Libye et qui utilisent cet endroit pour parler français entre eux sans qu'il y ait le moindre côté institutionnel dans la chose. Il y a eu des... Au Brésil, j'avais vu aussi un groupe, les gens qui apprennent le français au Brésil, avaient à un moment donné aussi un site plutôt de type forum, d'ailleurs. Enfin, il y a... Voilà, des choses comme ça, il y en a plein. Il y en a plein, certainement, qu'on ne connaît absolument pas parce qu'on n'a pas à les connaître, en fait. Et je me référerais à l'intervention de Kinjal Damani hier où on a l'impression, finalement, que les profs, ils voudraient toujours tout savoir, tout voir, être omnipotents. En fait, je pense que si on est un bon prof, il faut accepter que des tas de choses se passent en dehors de notre contrôle et en dehors même de notre connaissance, finalement. Je vais poser une question provocatrice. parfois, je vous invite à reposer vos questions. Par rapport à cette création d'espaces de communication parallèles au cadre institutionnel, est-ce l'effet de fatigue, ou bien de répétition, de modalités d'interaction ou des outils de communication banalisés qui incitent... C'est aussi échapper à l'institution. C'est échapper à l'institution, tout simplement. Tu te rappelles bien dans le DBSS que tu as suivi à Besançon et dont j'étais le responsable, il y avait aussi un groupe informel qui s'était... C'était un DBSS 100% présentiel et il y avait une communication en ligne qui s'était instaurée, dont je ne suis jamais allé voir ça, mais c'est toi qui me l'avais dit, d'ailleurs. Il y avait toute une communication en ligne qui s'était instaurée sur l'initiative d'un des étudiants. Alors, je ne sais plus par quel mode de communication et je ne sais plus par quoi il communiquait, mais en tout cas, donc, j'ai appris qu'il y avait ça. Il y a parfois, d'ailleurs, de tels groupes qui posent des problèmes, parce que parfois, il y a des profs qui sont, du coup, très critiqués, insultés, qu'avec un... Si on tape le nom d'un prof dans un moteur de recherche, on peut tomber là-dessus. Parfois, ça peut... Parfois, ça peut même poser problème. Il y a eu des procès, il y a eu des histoires avec ça aussi. Mais c'est un problème général d'Internet, je dirais. Oui, je voulais réagir là-dessus. Je pense que ce problème de choses qui se passent à l'insu des enseignants, c'est tout à fait normal. Moi, c'est pareil, je suis responsable d'une formation et je sais que ça existe tous les ans, je ne vais pas voir ce qui se passe à côté. Mais par contre, ça pose un gros problème par rapport à la scénarisation qui se veut en général quelque chose qui contrôle tout. Or, essayer de proposer des outils peut-être qui vont se substituer à des choses que les gens montent eux-mêmes pose problème. Donc ça demande peut-être d'avoir un regard différent sur la scénarisation. Quand on scénarise, on doit prendre en compte le fait qu'il existe probablement des choses par ailleurs et qu'il ne faut pas les substituer de façon autoritaire en disant que ça va être là que va se passer tel ou tel type de communication. Donc il faut être sans doute très très souple dans la scénarisation et pas trop prescriptif sur ces aspects communicationnels. Je pense qu'il faut en être conscient en permanence. Dans l'article que tu dis, je crois, Lyo et English, les auteurs disent que l'enseignant a été pris par surprise par cela. Alors je crois qu'il faut arrêter d'être surpris par ce genre de choses. En fait, ça existe, c'est normal. Il y a besoin d'échapper à l'institution. Dès qu'on communique sur un espace créé par l'institution ou créé par l'enseignant, on suppose la présence de l'enseignant, on suppose la lecture de l'enseignant. Donc on arrive forcément constamment à une sorte de double énonciation. On se parle entre nous. Quelquefois même, on fait plaisir au prof et on fait ce qu'il a demandé de faire. Mais on continue en fait à parler au prof, à lui dire, ben voilà, je le fais pour toi. Et en fait, j'ai l'impression que de plus en plus, depuis qu'on est passé à distance, qu'on veut, comme tu le disais, être omnipotent ou omniprésent pour pouvoir aussi récupérer du corpus. Une sorte d'obsession du corpus qu'on veut récupérer. Sans être sûr d'ailleurs que ce corpus, on a le droit de le récupérer. Ben oui, parce que finalement, il n'a pas été fait pour ça. Il est sur un espace fermé auquel nous, on a la chance d'avoir accès. Mais on a souvent, on ne demande pas aux étudiants le droit d'utiliser le corpus. Donc je crois qu'il faut revoir tout ça. Et puis surtout, il faut être conscient que ça a lieu et que c'est normal dans la vie de tous les jours. Quand on fait un groupe de travail que le prof a donné à quelque chose à faire, le groupe de travail, on le fait hors présence de l'enseignant. Généralement, on le fait quelque part ailleurs. Et on va se retrouver au café pour parler de l'enseignant aussi. Donc ils ne peuvent pas le faire dans l'autre cadre. Là-dessus, j'ai un truc à ajouter. C'est que dans le cadre du travail collaboratif, du vrai travail collaboratif, c'est-à-dire où il y a en fait un produit final qui est attendu, qui est décrit assez précisément aux étudiants, mais après, il se débrouille un petit peu pour le faire. Quand ce travail collaboratif est tutoré, ça peut poser problème que les étudiants aillent le faire ailleurs que sur la plateforme. Parce que moi, quand je suis tuteur en ligne pour des travaux collaboratifs, je dis aux étudiants, je vais voir ce que vous faites si vous voulez sur Moodle, sur notre plateforme institutionnelle, mais il n'est pas question que j'allais voir ailleurs. Je n'ai pas de temps à perdre. Cette année, par exemple, dans le master 2 à distance, on a eu un problème avec un groupe qui n'a pas du tout voulu utiliser la tutrice, qui s'est chopé une mauvaise note à la fin parce que ce qu'ils avaient fait ne correspondait pas à ce qui était demandé et qui, après, nous faisait des reproches. Ils nous ont dit « Ah, si on avait su qu'il fallait se servir de la tutrice pour avoir une bonne note... » Donc, il peut y avoir aussi le problème inverse que les gens aillent dans l'informel, quittent le truc institutionnel et puis, finalement, ils n'étaient pas assez autonomes pour ça, finalement. C'est un problème de gestion du travail collaboratif, finalement, parce qu'ils savaient que vous existiez. Juste que c'est vrai que ça complique un peu les choses quand on veut analyser précisément ce qui s'est passé, notamment dans un mock, s'il y a eu des choses informelles. C'est pour ça qu'en fait, c'est nous qui avons contrôlé la création des groupes Facebook et Google+, dès le premier jour du lancement de la campagne. C'est pour éviter que ça se crée de manière spontanée, comme c'était créé de manière spontanée sur Itipa, et pour qu'on soit les modérateurs du groupe et qu'on ait accès aux données derrière. Donc, c'est juste la vision mock du truc. Allô, allô. Donc, je vais essayer d'être assez précis dans ma question. en vous écoutant, je m'interroge sur une notion qui est la notion d'apprentissage informel. Parce que j'entends parler d'apprentissage informel avec des apprentissages qui s'effectuent en dehors du cadre institutionnel. Alors, je me pose la question, enfin, c'est la question que je vous pose. Quelle différence faites-vous entre apprentissage informel et apprentissage autonome, que ce soit au niveau des groupes ou au niveau des individus ? Parce que, au départ, je n'avais pas cette notion de l'informel. Oui, vous avez raison. Oui, oui, vous avez raison. Le terme d'informel était mal employé. C'était... Disons, moi, je pense qu'il y a une... Il y a une solution de continuité entre l'informel et l'informel. Je pense qu'on peut être sur tous les degrés de l'échelle. L'informel complet, c'est vraiment, effectivement, hors de toute institution. Des étudiants qui, parallèlement à un cours, se rencontrent sur un site pour travailler sur ce cours, c'est déjà plus de l'informel. C'est du... Je ne sais pas comment appeler ça. Mais c'est quand même moins formel que s'ils le font sur le site du cours avec le tuteur, etc. Donc, je pense qu'il y a toute une gradation. À un moment donné, le Conseil de l'Europe donnait une définition. Il y avait informel, semi-formel et... Non-formel. Ah oui, informel, non-formel et formel. Bon, je crois qu'elle a été plus ou moins abandonnée. Peut-être, justement, parce qu'il n'y a pas trois étapes, trois endroits sur le curseur, mais qu'on peut mettre le curseur un peu n'importe où. Sauf erreur de ma part, parce que je ne suis pas forcément un spécialiste de la donnée. Il me semblait, moi, que les apprentissages informels, c'était des apprentissages qui rentraient dans un cadre de socialisation sur des réseaux, dans un environnement qui n'était pas structuré. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de scénarisation, il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas de tutorat. Et les apprentissages se faisaient de manière très fortuite par le biais de croisements d'expériences ou d'échanges de pratiques. Par contre, les apprentissages autonomes qui nous rapprochent un petit peu des mécanismes d'auto-formation, eux, peuvent se dérouler, me semble-t-il, en dehors de l'institution. Et peut-être que là, il y a une confusion qu'il ne faut pas mener, je crois. Enfin, me semble-t-il. Oui. Jean-Philippe ? Non, j'étais tout à fait sur la même idée, de dire que la définition d'informel est assez compliquée et que je pense qu'il faut séparer le côté informel, c'est qu'il n'y a pas de forme. Or, ces choses ont une forme. Un Facebook spontané est une forme. On ne peut pas dire que ce soit informel. Par contre, que ça ne soit pas inscrit dans un programme institutionnel, ça, c'est une grosse différence. Je pense que ce terme informel est souvent employé dans différents sens et il faut en préciser à chaque fois ce qu'on entend par là. Je pense que l'idée de spontané, non spontané est quelque chose de plus important qu'informel ou formel dans ce qu'on vient de dire. Vous entrez dans la question que j'aurais voulu poser, c'est la reconnaissance académique de ces savoirs informels. Je sais que ça se fait en formation continue, professionnelle. Est-ce qu'il y a des considérations ? Est-ce qu'il y a des pensées ? Faire rentrer ça dans les scénarios pédagogiques justement d'une manière ou d'une autre dans l'évaluation des acquis ou je ne sais pas. C'est très difficile. Il y a eu des études dans la première partie des années 2000 autour de Claire Kramsch, une série de doctorants de Claire Kramsch que les articles sont en ligne sur justement les apprentissages en langue de jeunes asiatiques aux Etats-Unis qui avaient développé des compétences très importantes en communication et en interaction sociale sur des sites de fanfiction. Ces sites où on réécrit des histoires à partir de héros qui existent dans des mangas ou des jeux dans le genre-là qui partageaient en fait leur culture puisque asiatique justement était lié généralement à cette idée de manga même s'il n'était pas forcément japonais d'ailleurs Hawken était japonais et ils se sont rendus compte dans les études qu'en fait les compétences qu'ils avaient développées que ces apprenants avaient développées sur les réseaux sociaux n'étaient pas du tout valorisées dans le système je crois que c'était universitaire je ne vais pas dire de médecine mais je crois que c'était universitaire et qu'ils avaient qu'ils échouaient quelquefois dans le système universitaire dans l'évaluation de la langue anglaise alors que leurs compétences sur ces réseaux étaient extrêmement élevées parce que ce n'est pas la même compétence justement qui est évaluée qui est évaluée par l'enseignant et par les autres membres du réseau donc là on sait qu'il y a un hiatus vraiment ces études sont extrêmement intéressantes comment s'appelle l'auteur de la langue je crois qu'il y en a qui s'appelle Lee il y en a qui ont publié avec Kramsch Anès A apostrophe Ness ça je suis sûr Lee je crois beaucoup ont publié avec Claire Kramsch si vous cherchez dans Language Learning and Technology je crois à la plupart à propos de l'évaluation c'est bien que tu as prononcé les mots le temps passe le deuxième sujet de discussion est l'évaluation sociale c'est un espace il me semble de parler avec les apprentissages informels nous allons aborder de l'évaluation sociale dans le contexte des mots aussi juste une information de dernière minute j'ai appris aujourd'hui que ça fait cinq jours que la commissaire européenne madame Bassili lance le premier portail européen pour les mots le site le portail est celui-ci et c'est une communication qui a été publiée il y a c'est vous qu'est-ce que cette information nous dit par rapport aux politiques européennes et qu'est-ce que tu vois toi comme personne engagée dans les mots dans la fabrication pour ce qui est de la politique européenne le portail OpenUpEd il y a eu une conférence de lancement il y a à peu près un mois sur LiveTweet on était six participants et quatre personnes qui varient non mais non c'est juste blague à part sur le chat parce qu'on a posé des questions en fait du coup sur le financement et le fonctionnement de ce portail donc à l'origine le portail était plutôt réservé à des universités d'enseignement à distance et donc il y a eu donc c'est de beaucoup de pays Israël notamment Turquie etc et en fait a vocation à s'élargir et on a notamment postulé pour le manque gestion de projet et on sera probablement sur le portail pour la prochaine session en fin de compte il faut juste voir qu'un portail ça n'a pas une valeur tant qu'il n'y a pas de trafic dessus et donc on va se demander parce que les portails sont en train de se multiplier celui qui aura le plus de visibilité le portail actuel c'est classe centrale le portail principal sur la politique européenne ils ont dit clairement qu'ils ne financeraient pas autrement que d'initiative et donc ou alors en fait ils l'ont dit avec une langue de bois suffisante pour qu'on ne puisse pas comprendre ce qu'ils voulaient dire donc voilà c'est ça sur OpenUpEd c'est une bonne initiative cependant mais c'est juste un portail pas une plateforme chacun se débrouille en fait c'est beaucoup un portail d'annonce de faux ad et un mélange d'annonce de faux ad d'OpenCourseWare et de Mohawk donc c'est un peu un peu compliqué pour le moment on a du mal à comprendre où ils veulent aller est-ce que tu peux juste vous donner une brève définition de courseware parce que pour la faux ad je crois c'est une formation ouverte à distance ah oui qu'est-ce que tu entends par faux ad courseware alors faux ad en fin de compte là vous m'excuserez je ne suis pas un spécialiste des faux ad quand ça dure un an j'appelle plus ça un Mohawk donc c'est donc OpenCourseWare en fin de compte c'est par exemple il y a des si vous allez sur le projet je suis filmé je ne vais pas tout dire il y a des cours qui ne sont ni des faux ad ni des Mohawks dont je ne donnerai pas le nom qui sont donc simplement des vieilles ressources des années 90 qu'il s'agissait de valoriser et donc on a mis un lien on a ouvert l'annonce mais en fin de compte c'est des vieilles ressources qui sont juste recyclées et on rajoute peut-être un petit réseau social dessus pour faire croire c'est un Mohawk voilà donc c'est très compliqué la politique il y a tout il y a des vrais Mohawk mais ce que je veux dire c'est que c'est très difficile sur ce genre de portail de savoir ce qui tient du Mohawk de ce qui n'est pas du Mohawk et en fin de compte c'est un conflit entre spécialistes sur la dénomination est-ce que je peux poser la question sur l'évaluation sociale qui est centrale parce que c'est sur ces quelques diapositives que j'aurais ton avis ma question porte sur la manière dont les participants d'un Mohawk se t'évaluent ou se t'évaluent et évaluent les pairs est-ce que tu peux aussi nous expliquer ce diapos de quel Mohawk alors ça c'était un MOOC de Stanford c'est le premier MOOC connectiviste que j'ai suivi ça s'appelait Designing a New Learning Environment c'était sur le Venture Lab comme plateforme donc l'idée dans un Mohawk c'est qu'on a besoin pour pouvoir passer à l'échelle il faut que les pairs évaluent ce qui ne peut pas être évalué de manière automatisée donc à partir du moment où il y a des devoirs qui sont rendus il faut mettre en place des mécanismes pour qu'ils soient évalués par les pairs il y a deux fonctions à l'évaluation par les pairs la première c'est décharger une partie du travail de notation décharger l'équipe pédagogique d'une partie de travail de la notation la deuxième c'est faire connaître ce que les autres participants ont fait comment ils ont abordé le problème donc c'est une dimension qui est formative alors là par exemple sur cette diapo vous voyez les deadlines des devoirs pour le DNLE donc c'est des devoirs individuels et sur une courte période de temps après la soumission on a environ une semaine pour réaliser l'évaluation par les pairs alors là on voit la colonne évaluation par les pairs ou pas donc ces évaluations par les pairs peuvent être scénarisées ou non c'est à dire non scénarisées ça veut dire juste un barème et souvent c'est extrêmement qualitatif et ça peut aller extrêmement loin en gradation comme travail il peut y avoir plusieurs boucles avec des retours des évaluations la nécessité de revenir de retravailler si vous lisez le papier de Marilyn Rossell elle a écrit sur le MOOC Writing in the Science et c'était vraiment extrêmement bien fait leur scénarisation dans le cours C1 donc voilà c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de pratiques et beaucoup de gradations le texte dont tu fais référence se trouve sur le sur la sélection rappelle-nous l'auteur Marilyn Rossell observation de deux MOOC Gamification in the Science et donc en fin de compte c'est important c'est la première page en bas c'est important en fin de compte parce que si la fonction du MOOC et que la note donnée lors de l'évaluation par les pairs est utilisée pour la certification il faut un vrai travail pour que c'est un sens cette évaluation s'il y a une dispersion des notes extrêmement importante il y a un problème alors l'évaluation par les pairs donc il y a les travaux individuels comme les travaux de groupe alors là vous voyez par exemple à gauche un travail de groupe c'était un projet éducatif et donc les participants étaient libres de proposer le sujet ils n'avaient absolument aucun cadrage ni aucune consigne pour réaliser le projet donc ça c'est aussi un problème parce que l'évaluation par les pairs ne se passe juste en aval quand le devoir est rendu c'est aussi déterminé par ce qui se passe en amont sur les consignes qui ont été données pour la réalisation du devoir et donc là on voit un cas typique où il n'y a pas eu d'une part de consigne dans la réalisation des projets et d'autre part il n'y a pas eu réellement de consigne non plus dans les façons de noter avec en fait sur des critères extrêmement objectifs A, B, C, D, E sur la créativité la rigueur etc. et donc la question dans la mesure où après il y a des concours de projets c'est important de travailler l'évaluation par les pairs je voulais juste rajouter que l'évaluation par les pairs passait aussi beaucoup par des votes et ça c'est terrible parce que du coup les gens qui sont un peu politiciens vont spammer tout le monde pour aller recevoir des votes et c'est eux qui ont gagné alors que nous on avait fait un très beau projet qui avait eu des très bonnes notes mais on n'avait pas gagné donc l'évaluation par les pairs a beaucoup aussi de mécanismes sous-jacents et enfin le travail l'évaluation l'évaluation au sein d'une équipe on était nombreux au sein de l'équipe à travailler il y en a qui ont en fait on a été deux à travailler mais j'ai été gentil j'ai quand même mis cinq à peu près tout le monde le problème de cette approche évaluation intra-équipe ça va être comment elle se déroule est-ce que c'est anonymiser les évaluations ou pas est-ce que les autres savent la note qu'on va leur donner ça change tout parce qu'en fin de compte on n'est plus dans l'évaluation on est dans la psychologie sociale donc la question de l'anonymisation de est-ce qu'on voit les notes données par les autres ça aussi c'est des paramètres à prendre en compte quand on fait de l'évaluation par les pairs voilà et l'évaluation c'est typique là c'est une capture d'écran de ce qu'on avait fait pour gestion de projet vous voyez une carte conceptuelle qui a été envoyée c'était un des devoirs demandés par les participants et à droite vous voyez les barèmes donc critère par critère on voit le nombre de points qu'on peut attribuer pour chaque critère et en dessous les commentaires qui ont été faits par les différents évaluateurs donc l'objectif nous c'est d'augmenter le nombre de commentaires la pertinence des commentaires donc on veut beaucoup insister sur la gamification de l'évaluation par les pairs et d'en faire un travail à part entière qui reçoit une note c'est à dire que l'évaluateur est noté sur la pertinence de ses évaluations sur le nombre de commentaires c'est assez compliqué à mettre en place mais du coup c'est un vrai travail qu'on essaye de mettre en point pour que l'évaluation par les pairs ait une vraie signification et un rôle parce que si c'est 3 fois 1 minute par devoir clic 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 voilà et juste pour dire les critères qu'on met sont fondamentaux on peut avoir des différences de 1 à 50% de notes juste pour un critère qui avait trop de poids enfin bon là on revient au problème de dosimologie assez classique juste tu as parlé de gamification je pense que c'est un monde familier c'est l'utilisation de mécanismes de jeu dans des contextes hors jeu je ne pense pas qu'on aura le temps d'aborder François un commentaire que tu voulais sur l'évaluation sociale oui non j'avais d'abord une remarque à faire sur les open courseware c'est marqué à une époque c'était au tournant des années 2000 c'était quand le MIT a décidé de mettre la plupart de ses cours en ligne et de manière gratuite parce que ça a été un peu un choc on s'est dit mais alors si les plus grandes institutions mettent comme ça leurs cours en ligne alors qu'est-ce qui reste pour venir à l'université et en fait justement à l'époque c'est l'époque qu'on a commencé à dire l'important c'est pas les cours c'est la manière ensuite dont on aide les étudiants à s'approprier les connaissances donc il faut situer les MOOC dans cette mouvance-là je crois je pense c'est important de retracer l'historique et les MOOC justement c'est une tentative de alors il y a les MOOC surtout les X MOOC les énormes MOOC ont d'autres objectifs des objectifs promotionnels et des objectifs de brain drain de récupérer les meilleurs étudiants mais sinon les MOOC connectivistes par exemple qui sont comme on l'a vu là beaucoup plus structurés beaucoup plus beaucoup plus scénarisés voilà alors j'avais une question justement à Mathieu c'était savoir est-ce que justement ce côté évaluation par les pairs pourrait être on cherche à définir les MOOC et tout le monde personne ne s'entend sur la définition exacte à part sur le fait qu'il y a des 6 MOOC et des X MOOC donc les X MOOC c'est les très très grands et souvent avec uniquement des QCM et des choses comme ça les 6 MOOC c'est ceux qui sont plus qui incitent au travail d'équipe mais est-ce qu'on pourrait dire qu'une définition par la négative des MOOC ça serait des formations en ligne qui dans lesquelles les tuteurs professionnels ou les responsables ou l'institution en tout cas qui crée le MOOC n'intervient pas dans le tutorat en fait ou délègue quelque part le tutorat aux apprenants eux-mêmes par justement des mécanismes comme tu viens de montrer donc est-ce qu'on pourrait dire ça et poser ça comme premier comme jalon déjà je pense pas dans la mesure où le tutorat en fin de compte c'est un des modèles économiques envisagés aussi et notamment pour la prochaine version du gestion de projet aussi l'entreprise avec qui on travaille veut mettre en place du système de tutorat la question le problème c'est est-ce qu'on est pas en train de retomber dans les travers du e-learning classique avec en fin de compte un taux d'abandon qui est fort et du coup on joue là-dessus pour se créer un modèle économique via le tutorat moi je pense que le tutorat au sein des MOOC est important mais il faut qu'il y ait une véritable plus-value par rapport à ce qu'on peut faire via l'évaluation par les pairs c'est juste qu'il déplace le curseur sur la mission du tuteur c'est-à-dire il faut pas juste être un incitateur d'engagement en fait le tuteur c'est beaucoup de l'engagement maintenir l'engagement des participants maintenant qu'on arrive à le faire avec l'évaluation par les pairs et qu'avec l'évaluation par les pairs et l'apprentissage social on peut aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement des gens il faut que les tuteurs soient d'extrêmement niveau pour pouvoir amener les participants encore plus haut qu'on ne peut le faire via les autres mécanismes du MOOC mais quelle est la différence entre un MOOC et une formation en ligne ? alors justement la taille on retourne dans les formations qu'on organise ? tout à fait avec un tutorat des travaux collaboratifs et tout ça ? tout à fait c'est-à-dire qu'en fin de compte le MOOC avec tuteur c'est un vrai problème dans la mesure où pour que le tutorat ait une valeur ajoutée il faut qu'il soit de très bon niveau pour qu'il soit de très bon niveau comment est-ce qu'on peut recruter des tuteurs pour énormément de participants ? donc en fin de compte c'est une question assez complexe la question du tutorat dans les MOOC moi je ne suis pas particulièrement ce que je tendrais à vouloir faire c'est aller le plus loin possible tout ce qu'on peut faire sans tuteur on le fait sans tuteur parce que pourquoi c'est aussi il y a une dimension politique derrière qui est de dire l'un des objectifs du MOOC c'est d'élargir l'accès à la formation au plus grand nombre s'il faut payer un tuteur bah du coup on met une barrière à l'entrée donc je pense que en tant que scénariste pédagogique de MOOC l'idée étant aller aussi loin que possible donc vraiment sans MOOC mais je ne pense pas que le... sans tuteur l'absus révélateur je pense que la question du tutorat pour le moment c'est un petit peu il y a des sites de tuteurs pour MOOC qui sont apparus courts spots pour Udacity pour le moment je pense que je n'ai vraiment pas assez de recul pour pouvoir répondre et donner mon point de vue là-dessus d'ici quelques mois un an ça sera plus posé on pourra voir il faut voir qu'il y a beaucoup d'aspects du MOOC qui ne sont pas une innovation pédagogique pour être honnête il y a beaucoup de MOOC moi j'appelle ça de l'open courseware événementialisé c'est à dire on libère le cours par petites gouttes ça pourrait être de l'open courseware c'est la même chose l'évaluation par les pairs je pense que c'est un bon critère pour dire qu'il y a un MOOC parce que quand on a fait de l'évaluation par les pairs c'est qu'on a utilisé l'aspect massif du cours on l'a mis à profit et là on peut dire que c'est un MOOC sinon c'est à la limite ou X parce que la gestion de projet c'est un X MOOC et on a fait beaucoup de l'évaluation par les pairs et souvent on nous a dit ah vous faites de l'évaluation par les pairs c'est un connectiviste non non l'objectif c'est la transmission du savoir et c'est vrai qu'on a connecté les gens entre guillemets via l'évaluation par les pairs mais c'est dans un cadre très transmissif donc je pense qu'on reste X même si on fait l'évaluation par les pairs Par rapport à l'évaluation sociale des actions de votre paresse est-ce que tu penses que comme mécanisme d'appui il est suffisant bien qu'il est diversifié parce que tu nous en montrais juste quatre exemples et sur les quatre exemples l'évaluation sociale est différente Oui il y a tellement de dimensions en termes de de nombre de boucles de rétroaction d'anonymisation au nom des évaluations de connaissances des autres types d'évaluations du degré de formation il y a même nous on a envisagé de faire une formation à l'évaluation par les pairs pour les participants qui allaient noter il y a en fin de compte tellement d'axes possibles que il y a enfin ça a fait enfin c'est comment dire une explosion combinatoire du nombre d'évaluations possibles je voudrais dire qu'en langue la plupart des travaux concluent que l'évaluation par les pairs ne marche plutôt pas quoi et il y a je me réfère à Eurocall à la revue Recall etc il y a toutes sortes de raisons je n'ai pas du tout le temps de les aborder ici mais il y a toutes sortes de raisons qui font que l'évaluation par les pairs c'est quand même très très rare que ça fonctionne alors là je parle de mon domaine c'est à dire des langues mais après c'est peut-être beaucoup plus facile dans des domaines autres dans la gestion dans les matchs je ne sais rien en fait je vais répondre mais c'est toi qui serais le mieux à même de répondre j'espère que j'ai à peu près compris ce que tu avais dit hier j'étais pas toujours très attentif c'est ma confession après les confessions de Mélinda ce matin mais ce qui m'a ce qui m'a marqué dans ce que tu avais dit tu as fait hier une présentation sur justement l'évaluation par les pairs sur les sites de réseaux d'apprenants et il y avait un exemple où l'évaluation n'était pas simplement en quelque sorte une évaluation sur le côté linguistique langagier mais qui était une réponse en fait à la question qui était posée je crois est-ce que tous les chinois sont des asiatiques qui apparaissaient et en fait dans l'évaluation dans la partie évaluation la personne répondait je crois en disant mais moi on me prend toujours pour un chinois les gens me disent bonjour en chinois je réponds en chinois pour leur faire plaisir mais qui en fait dans la partie évaluation justement rentrait dans la communication c'est à dire je pense que dans l'évaluation il y a aussi ce côté qu'est-ce que c'est qu'apprendre une langue quelle représentation est-ce qu'on a de l'apprentissage d'une langue et de ce que c'est que maîtriser une langue en quelque sorte et là c'était un exemple intéressant je trouve en évaluation sociale de l'évaluation se passait sous la forme d'une réponse d'un commentaire personnel je ne sais pas si l'évaluation par paire ne marche pas pour la langue je ne sais pas pas si tu as dit si tu prends même les tandems qui est la forme l'équivalent de l'apprentissage informel il n'y a pas l'asymétrie entre quelqu'un qui corrige pourquoi tout est-ce que ça ne marche pas pour les langues l'évaluation on a souvent souligné justement que c'était le point faible des tandems que le tandem ça marchait bien pour faire discuter les gens pour pratiquer la langue si les gens s'accrochent un peu s'ils sympathisent parce qu'après il y a un phénomène de hasard dans les tandems mais pour ce qui est de la correction on a toujours souligné la faiblesse des tandems parce que la personne n'est pas vraiment compétente c'est compliqué de corriger en langue de savoir comment une langue fonctionne etc et du coup on n'est pas voilà la personne l'autre qui est natif n'est pas du tout forcément compétent pour corriger c'est un peu généralisable de dire que ça ne marche pas même si tu lis en route bon l'évaluation c'est compliqué je n'ai pas été je n'ai pas dit ça ne marche pas je ne ferai jamais une affirmation aussi catégorique mais je dis on a souligné souvent on a très souvent souligné la faiblesse de l'évaluation entre pairs en langue voilà je n'en dirai pas plus et y compris y compris dans les tandems et voilà comment ? là la différence avec les moules c'est éventuellement comme c'est massif l'évaluation n'est pas par un seul ordre non ça doit être ça éventuellement il y a qualitativement quelque chose de différent je voulais éventuellement faire une remise en perspective historique j'avais étudié ça il y a une quinzaine d'années et je suis assez étonné de voir que ce sont les mêmes personnes qui avaient lancé tout le mouvement de la granularisation pour appeler ça dans les années 98 de dire la formation ce ne sont que des grains assemblés c'est comme une voiture on va remplacer une pièce et on va apprendre en mettant des grains des briques les unes avec les autres et derrière il y avait un modèle économique évident qui était annoncé on va faire de la formation moins chère à plus de gens et c'est posé très rapidement le problème de l'évaluation l'échelle du learning des années 2000 crise du learning et après le tutorat vient à ce moment là on fait de nouveaux environnements et puis à un moment donné on se reconfronte à des problèmes économiques et on propose des MOOC j'ai un peu cette impression là et on se repose des problèmes d'évaluation pour ajuster la variable d'évaluation qu'est-ce qui va aller le mieux on essaye l'auto-évaluation par les pairs et puis on s'aperçoit qu'il y a des limites et on va revenir vers un tutorat une combinaison de tutorat un peu plus important aujourd'hui je pense qu'il y a des cycles comme ça et c'est un cycle aujourd'hui parce que les technologies ont évolué on est capable de faire du massif qu'on n'était pas capable de faire il y a 10 ans évaluation diagnostique ou formative la certification officielle parce que moi ce que j'ai vu des MOOC aussi l'évaluation par les pairs ça peut être aussi une forme d'exercice pédagogique quand j'ai fait de l'évaluation par les pairs dans la production écrite en fait ce dont je me suis rendu compte c'est que les étudiants apprenaient plus sur leur façon d'écrire en évaluant les autres ils commençaient à réfléchir sur la langue donc ils n'étaient peut-être pas capables de corriger les autres mais ils commençaient à réfléchir sur ce qu'ils faisaient eux et ce n'était pas une certification tout à fait et dans les MOOC on a aussi la question des badges alors les badges certificat alors il faut voir qu'on est plus dans une optique vraiment de ça dépend des objectifs l'objectif du MOOC nous on parle d'un objectif très formatif c'est à dire le certificat c'est de l'estime de soi c'est motivationnel ça n'a pas vraiment de valeur du coup ce qu'on ce qu'on insiste sur c'est pour que l'évaluation serve de formation c'est à dire de réflexion le côté diagnostic nous intéresse assez peu en fin de compte et on ne va pas baser des certificats qui sont ensuite réemployés par certains dans le monde du travail là dessus mais il y a un conflit entre nous qui avons cette vision formative et du coup les étudiants qui râlent parce qu'on ne leur a pas encore envoyé leur certificat en ce moment alors que ça n'a vraiment pas de grande importance et c'est intéressant de voir comme quoi ils n'ont pas compris l'intention qui est derrière l'évaluation par les pairs parce que cela dit l'évaluation diagnostic si on fait beaucoup d'évaluations et qu'on commence à avoir des patterns cohérents et qu'on commence à avoir des profils à apparaître grâce à l'évaluation par les pairs là j'en avais parlé un petit peu dans mon article là ça peut peut-être aussi être intéressant d'un point de vue diagnostique ce qui est intéressant avec les mocs c'est le côté massif c'est qu'on peut avoir une approche quantitative de cet aspect du problème et plus simplement qualitative concernant les langues je pense qu'on a deux façons de voir les choses l'approche Bouzou avec des tandems natifs enfin apprenants machin c'est relativement compliqué à organiser en mocs parce que Bouzou et Live Moca ont des communautés tellement énormes qu'ils peuvent avoir la logistique pour trouver quelqu'un pour évaluer qui est natif de la langue apprise dans un mocs c'est pas le cas les gens ils arrivent ils sont tous débutants quasiment voilà là ça pose un problème alors à moins et on avait eu l'idée de dire on va faire un mocs francophone enfin pour apprendre le français pour des anglophones et anglais pour des francophones comme ça on va avoir tout le monde ensemble et on pourra faire de l'évaluation par les pairs mais il suffit que les mocs soient pas de même taille et ça marche plus il suffit que les gens aient plus la même motivation ça marche plus c'est pour ça qu'on revient à des formes d'évaluation par les pairs par examinateurs non experts et donc qu'on insiste et que ça nous va très bien et que même si on diagnostique pas bien si on forme bien c'est ça l'important quel constat pardon quel constat pouvons-nous tirer par rapport à l'importance que prend l'évaluation sociale dans l'accréditation d'un mooc parce que si un mooc donne vraiment un certificat ou bien une certification officielle solide quelle est la place de l'évaluation sociale là-dedans alors pour moi les certificats de mooc ne sont pas des choses solides donc je pense que en fait la question c'est la question de la valeur d'un certificat de mooc la valeur d'un certificat de mooc et des badges je pense que c'est vraiment de la motivation intrinsèque il faut pas le voir comme une de toute façon tant qu'on a pas authentifié dans un centre d'examen que c'est bien la personne moi je donne aucune valeur à un certificat même à distance même avec leur petit machin qui voit comment on tape sur le clavier ça fait votre signature électronique votre vitesse de frappe j'y crois pas on peut toujours avoir quelqu'un derrière qui donne les solutions et je suis très opposé je suis un peu opposé à la certification à distance comme elle se pratique sur Coursera parce qu'elle implique de donner ses données biométriques en termes de protection des données je suis pas particulièrement fan de donner des milliers de données biométriques à des entreprises américaines je pense que vous comprendrez pourquoi donc pour moi la certificat de mooc a peu de valeur tant qu'il n'y a pas eu examinations en centre d'examen surveillé en présentiel et donc ça l'évaluation par les pertes de toute façon on peut difficilement l'organiser dans ce contexte donc je pense que les certificats de mooc ont surtout une valeur motivationnelle et ça prouve sur le CV qu'on est motivé pour un domaine ça prouve pas qu'on a eu la compétence après on peut dire est-ce que les diplômes aussi prouvent qu'on a eu la compétence avant ça un peu il nous reste un quart d'heure nous avions prévu beaucoup plus de questions puisqu'on est dans la discussion de l'évaluation sociale qui aussi reflète une autre approche d'apprentissage je pense on peut rapidement discuter des ressources éducatives libres Open Educational Resources une notion neuve mais basée sur plutôt une évolution dans le sens du partage des ressources pédagogiques la définition standard un peu de l'OS2 où l'objectif c'est de faire partager par les enseignants sur des des baux n'est-ce pas comment on dit l'repository entre baux de partager donc de manière publique sous des licences Creative Commons des ressources pédagogiques faites maison faites dans un contexte pédagogique précis et l'idée que ces ressources soient réinvesties dans d'autres contextes reprises réadaptées et aussi partagées de nouveau avec la communauté un exemple d'un propos je pense que les adversaires sont très fort c'est le handbox qui est aussi un entrepôt des ressources pédagogiques pour les langues mais il y a aussi plus récemment l'entrepôt de l'Open University là vous voyez les domaines sur la barre bleu clair les domaines dans lesquels il y a des ressources libres des ressources libres à utiliser en France il y a les universités numériques thématiques en France qui font ça oui là c'est plutôt à l'initiative des enseignants là c'est aussi une initiative au niveau européen par le European Schoolnet qui concerne toutes les matières de l'école nous ne sommes pas vraiment dans l'apprentissage informel dans le sens sauvage nous sommes plus dans le rapport entre formel et informel la question c'est quelle est la nouveauté des ressources éducatives libres des OIA compte tenu qu'il y a aussi une annonce de financement européen avec une nouvelle famille de projets qui seront soutenus au niveau de la création et aussi du partage des pratiques des ressources est-ce que tu veux dire Christian Jacques dit comment vous voyez ce alors moi je peux faire part un peu aussi d'une expérience que j'ai eu dans le domaine j'ai fait partie d'un projet il y a assez longtemps qui s'appelait Ariane Ney qui a mis au niveau européen des ressources comme ça en partage et qui aboutit au l'homme que certains d'entre vous connaissent peut-être Learning Object Metadata qui permet de qualifier des objets pédagogiques et ce projet avait été sur les résultats un échec alors je vais essayer d'expliquer pourquoi donc c'était 13 universités européennes qui demandaient aux enseignants de mutualiser leurs ressources pour la communauté alors il y avait en fait au bout de 50 c'était toujours les mêmes qui participaient qui mettaient leur contenu et il y avait un énorme frein de certains enseignants à mettre à la disposition des autres leurs propres ressources je pense qu'on a déjà parlé tout à l'heure c'est quand même connu ça correspond aussi à une culture qui était peut-être plus forte il y a 10 ou 15 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui avec des jeunes générations qui commencent à plus partager ne serait-ce que par les réseaux sociaux on partage beaucoup plus qu'avant après il y a un autre problème c'est qu'est-ce qu'on partage on avait identifié trois niveaux de ressources si on revient aux langues par exemple des documents authentiques en langue c'est sûr que c'est intéressant de les mutualiser de les classifier les organiser parce que chacun en a besoin dans sa pratique quotidienne après des exercices prenons des exercices là c'est déjà plus compliqué il faut qu'il soit en contexte il faut qu'il soit en contexte pour être partagé il faut recréer le même contexte ou bien avoir la capacité de transformer cette ressource de l'adapter pour pouvoir l'adapter à son propre besoin et troisième chose ce sont des scénarios alors les scénarios c'est encore plus compliqué on est à un niveau supplémentaire de complexité de partage c'est-à-dire que pour partager des scénarios il faut partager des visions communes au niveau pédagogique avoir des contextes à peu près équivalents donc ça devient très compliqué alors ce qu'on a pu s'apercevoir par la suite que ce partage ne fonctionne que dans des communautés restreintes avec une culture commune donc quand on dit restreint c'est vraiment au niveau d'un établissement d'une équipe pédagogique et là on mutualise vraiment et on partage et ça se construit une mutualisation se construit dans le temps il faut un temps de partage de concepts de culture de premiers objets puis après la sauce peut démarrer alors moi ma réaction par rapport à ce genre d'initiative qu'on voit ici c'est que pourquoi pas on peut mettre effectivement un million de ressources à distance à quoi ça va servir comment ça va être utilisé il faut vraiment des modes d'emploi il faut vraiment arriver à mettre ça en contexte pour que ça puisse être utilisé il y a énormément de ressources qui existent partout dans le monde aujourd'hui énormément de projets en particulier nord-américains qui ont aussi capoté là-dessus depuis une dizaine d'années donc sur les langues je pense que c'est une grosse réflexion qu'il y a actuellement sur la mutualisation mais peut-être des ressources de bas niveau on est beaucoup au niveau des tâches en langue et dans le projet Intent le projet européen Intent par exemple et la plateforme Uni Collaboration qu'on a élaborée dans le cadre de ce projet il y a une banque de tâches alors c'est contextualisé déjà par la télécollaboration c'est des tâches qui sont conçues comme des tâches télécollaboratives donc pour faire échanger deux groupes donc il y a déjà quand même un certain contexte et puis ensuite bien sûr il y a un classement par niveau linguistique par langue par thème mais on ne sait pas encore si ça va être utilisé on pourra le dire dans un ou deux ans est-ce qu'il y a une culture de partage est-ce que nous pouvons attendre que la culture de partage sera plus forte que à ce stade que les enseignants partagent et réutilisent des ressources quel est-ce qu'il y a un sentiment moi j'aurais tendance à répondre comme l'a fait François à dire on verra dans un ou deux ans et peut-être même à plus tard peut-être deux expériences une expérience que j'ai faite de 97 à 2002 à l'époque le European Network dont on voit un des sites ici avait lancé l'idée d'une école virtuelle européenne dans laquelle qui avait été construite comme une école avec des classes et je me suis retrouvé comme ça plongé dans les tisses puisqu'on m'a confié alors que je n'avais quasiment aucune idée de ce que c'était la direction de la classe de français après donc ça a été lancé en 98 je crois et vers 2001-2002 il y a une réflexion qui a été menée qui a été de se dire on va arrêter de faire de la classe traditionnelle on va essayer de reconstruire tout ça et l'idée de reconstruire était de reconstruire autour d'une sorte de plateforme d'échange justement donc avec forum possibilité de déposer des dossiers et des fichiers et que l'école virtuelle européenne s'adresse à des enseignants européens de langue qui partageraient leurs ressources un an plus tard on a fermé parce que en français il n'y a eu rien et dans la plupart des matières il n'y a eu rien c'est à dire qu'il n'y a eu aucun partage peut-être aussi il faut le dire c'était une initiative des ministères donc en fait peut-être qui peut expliquer la chose mais quand même en un an un an et demi il n'y a eu rien de déposé par les enseignants il n'y a pas de partage cette idée elle continue à tourner puisqu'en ce moment par là c'est du côté français l'institut français de Paris donc c'est une nouvelle création là qui doit coordonner les instituts centres culturels etc. dans le monde entier lance une initiative lance une nouvelle plateforme qui va être lancée dans un mois qui s'appelle Visamonde l'idée de Visamonde étant de partager justement de créer un réseau social pour les enseignants des pays concernés là ils essayent de faire un moyen terme entre ce globalisme je doute un petit peu que ça marche parce que les contextes sont très différents et de créer des Visamonde pour certains pays donc c'est le Liban qui va ouvrir ensuite c'est l'Espagne qui va ouvrir mais on ne sait pas du tout en fait qu'est-ce que ça va donner est-ce que ça va être utilisé est-ce que ça ne va pas être utilisé ou est-ce qu'il va y avoir l'idée pour l'instant c'est un petit peu d'amorcer c'est-à-dire qu'il y ait des personnes ressources qui alimentent pour dire il y a déjà des choses qui sont partagées en simulant un petit peu le partage mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner pareil donc le ministère de l'enseignement supérieur donc vient de lancer Agorassup qui est un qui est un lieu un repository aussi donc un entrepôt de pratiques d'enseignants du supérieur avec les TIS et alors ce qui est assez amusant c'est qu'il lance ça au niveau national nous à Grenoble on a lancé un projet qui est très très semblable qui s'appelle Valopratis valoriser les pratiques TIS et il nous a subventionné pour ça donc c'est qu'il est c'est qu'il est conscient sans doute que notre atout ici à Grenoble sera peut-être la proximité pour arriver à ce que les pratiques TIS se diffusent plus ou soient plus mutualisées par les profs mais je n'en sais rien Mathieu excuse-moi juste une phrase peut-être la différence entre partager des ressources et les nommer ressources éducatives libres et quand même ça se pose parmi d'autres niveaux aussi sur les licences créatives communes je pense que c'est une condition qu'une licence indépendamment du type de licence est appliquée à ces ressources pour justement certifier un minimum de transparence et de copyright de l'auteur Françoise oui excusez-moi Françoise il y a eu oui à propos des ressources je trouve que je vous trouve un petit peu pessimiste parce que finalement tous les sites internet qui existent aujourd'hui pour l'apprentissage du FLE en particulier en FLE c'est des ressources qui ont été mises à disposition de tout le monde donc à la fois des choses très institutionnelles pour lesquelles il y a eu des financements mais d'autres sites c'est aussi des enseignants qui ont mis leurs ressources en ligne donc toutes ces ressources-là elles existent elles sont à disposition de tout le monde gratuitement pour la plupart et d'autre part il existe aussi l'UOH Université Ouverte des Humanités site sur lequel on peut trouver des tas de ressources pédagogiques dont pas mal de ressources en langue également donc ça c'est un site qui est en train de s'enrichir aussi pour lesquels il y a aussi il y a des financements actuellement UOH Université Ouverte des Humanités oui et là il y a des choses en création en langue des choses qui se font en ligne 3 mais ailleurs aussi en fait je veux intervenir sur les ressources libres et notamment les universités numériques thématiques parce qu'on a réfléchi avec plusieurs UNT à la création de MOOC avec leurs ressources et il y en a qui sont en train d'être créés en ce moment et le problème des OER des ressources libres enfin je pense qu'il faut qu'elles soient vraiment pas conçues uniquement pour les enseignants qui vont les utiliser mais aussi pour les utilisateurs finaux et le problème c'est qu'il y a un manque de cohérence totale le crowdsourcing de ressources si c'est pas scénarisé ça fait un sacré désordre et en ce moment pour vous dire je suis en train d'essayer de monter un MOOC avec l'UVED à partir de leurs ressources impossible de faire un cours cohérent avec des ressources qui ont été créées un peu spontanément et aléatoirement donc dans la perspective MOOC la seule on aimerait beaucoup réutiliser les ressources libres tout notre cours gestion de projet est en Creative Commons mais il faut une cohérence du début à la fin du cours pour que ces ressources aient un sens dans le cadre d'un MOOC sinon on peut utiliser les ressources aussi de manière on les utilise un peu comme des outils dans lesquels les gens vont piocher pour apprendre mais on n'est plus dans le même format de cours c'est juste dans ce cas même si elle n'est pas libre c'est pas grave ce qui est intéressant c'est que si on met un cours transmissif en libre ça veut dire que même nous on peut dire à aller à une équipe n'importe qui prenez le cours refaites le MOOC sans nous vous pouvez le faire donc ça c'est intéressant aussi de cette approche ressources cohérente du début à la fin du cours oui Françoise oui alors c'est un petit peu dévié de plus tard mais oui je voulais parler justement de Creative Commons parce que je pense que c'est un enfin en Irlande en tout cas ou de mon côté c'est un énorme problème parce qu'il y a cette tension c'est un peu comme avec les MOOC les institutions veulent faire de l'argent chez nous ils ont besoin parce qu'on ne peut plus être financé par le secteur public donc il y a cette tension entre partager gratuitement ce qu'on produit et puis en même temps l'utiliser pour faire un revenu et ça je pense que de l'autre côté de la manche les universités c'est un débat qui n'a pas vraiment lieu encore il y a vraiment une tension là au niveau du commercial et on voit ça aussi avec les éditeurs Macmillan chez nous et tous ces gens là qui essayent de vendre leurs ressources mais l'Europe au mois de septembre je crois Bruxelles va lancer cette énorme initiative Open Up Education je crois que oui c'est à la fin du mois de septembre que le grand lancement est prévu il va y avoir des financements énormes pour OER assessment etc mais on ne sait pas trop comment encore je pense je ne sais pas si Katharina t'en sais plus comment non je ne connais pas plus moi j'ai juste une roadmap mais je pense que nous on aurait intérêt à un peu anticiper et l'une des idées je crois que c'est aussi Equity in Education Accessibility etc et donc toute cette notion de Open Access d'ouvrir d'ouverture je pense que ça risque de créer une tension encore plus importante entre cet aspect financier et les menaces que ressentent nos politiques de l'éducation tout à fait il y a une étude qui est disponible sur internet en anglais The Tower and the Cloud je pense il a été financé par la fondation Flora Hewitt qui appuie un peu les Open Educational Resources c'est très intéressant dans le sens des conflits d'intérêts autour des ressources une autre information c'est que la notion d'Open Educational Resources vieillit un peu mais on parle plus d'Open Educational Practice OIP c'est-à-dire des ressources contextualisées parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure qu'hors contexte hors scénario ce sont des éléments libres difficiles à relier à vrai dire il y a encore un sujet de discussion mais je ne pense pas qu'on a le temps de l'apprentissage par le jeu on a voulu aborder on a Jean-Philippe qui est spécialiste de c'est une petite question à poser multi multiplayer massive non massive c'est moi je voulais faire une je voulais parler d'une initiative c'est IUT en ligne donc c'est une association loi 1901 entre IUT qui a pour but de justement mutualiser notamment les supports de cours et l'idée c'est que les professeurs peuvent envoyer même un document en Word avec leurs cours l'association s'occupe de médiatiser mettre sur modèle en l'occurrence disponible sous Creative Commons et les professeurs peuvent toucher des droits d'auteur mais on est dans le mode associatif c'est à dire qu'on est pas complètement gratuit non plus parce qu'il faut bien trouver de l'argent quelque part pour faire tout ça mais je trouve que cette initiative entre les deux donc on est libre même de reprendre un cours de le remodifier de le remettre sur la plateforme pour l'améliorer on a toute cette dynamique qu'amène les Creative Commons et en même temps on a la dimension financière effectivement qui peut créer des tensions quand il y a des éditeurs mais là c'est à l'initiative des IUT c'est sur le mode associatif qui est une autre voie à mon avis à expérimenter aussi pour conclure sur ces histoires de partage il y a très peu d'études qui ont été faites depuis maintenant une dizaine d'années qui concernent les utilisateurs de ces plateformes on a énormément de choses qui concernent ceux qui vont déposer mais très peu sur ceux qui vont rechercher et peut-être que là je vois que quelqu'un se lève il y a peut-être justement des remarques là-dessus ce qui me frappe dans cette discussion c'est le mot ressource et partage parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de créer des espaces de partage parfois ce ne sont pas des espaces de partage ce sont des déchetteries et parfois ce sont des hypermarchés voire des chaînes d'hypermarchés qui sont déguisés en marché de puces ou trocs et je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse sur ce que c'est ressources et relations d'intérêt pour l'individu plutôt que l'intérêt pour l'animation ou voir pour quelque chose de commercial ou autre chose je suis relativement d'accord on a le temps pour une question encore on a passé notre temps je vous remercie on se retrouve au dîner merci 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 Merci.